L'éducation du goût est très importante aujourd'hui. J'ai essayé dans cette période de justement aller à la rencontre des plus jeunes, notamment de la maternelle à la primaire, au collège et au lycée, de façon à reprendre une alimentation saine, essayer aussi un maximum de sensibiliser les jeunes au bien manger, mais pas que, donc à trier les déchets aussi en fin de repas, à ne pas abuser et ne pas suralimenter son plateau de façon à ne pas jeter trop derrière. Et c'est vrai que plus on va sensibiliser nos jeunes à l'éducation du goût, et plus ils seront sensibles dans l'avenir et pas que. Donc aujourd'hui, on a aussi des engagements pour les personnes en EHPAD. On est en fin de vie, on a cette dernière sensation, c'est celle de bien manger et d'avoir des produits de bonne qualité. Et donc j'ai essayé aussi de faire un tour d'EHPAD de notre région, de façon à aussi sensibiliser les chefs des EHPAD au fait de recuisiner et de retravailler les produits correctement. Le goût, c'est avant tout un visuel, un produit bien travaillé et ensuite un produit bien assaisonné. Et pour qu'il soit bien assaisonné, il ne faut pas aller dans l'excès. Donc tout ça, il faut le maîtriser.